Kylian Mbappé continue d'inquiéter. Attention Raphaël, on va bientôt voir le débat alors qu'on avait dit qu'on arrêtait. Et le Real Madrid s'en est sorti avec un match nul laborieux. Il n'y a pas que Kylian Mbappé qui n'a pas brillé, c'était contre Las Palmas. Le match nul, un but partout. Toujours pas bu en Liga pour cet homme. Le persigouen. Kylian Mbappé va vite comprendre ce que veulent dire ces mots en espagnol. Ils le poursuivent. Mais partout, partout, c'est ce que fait l'émission del Chiringuito. On le voit à la mine des confites après sa prestation d'hier. On le voit ensuite dans le bus manger son sandwich. Et oui, on ne rate vraiment rien de Kylian Mbappé. Même lorsqu'il sort un petit bout de jambon du sandwich, c'est fabuleux. La télé espagnole est partout et même sur son portable. Regardez, on le voit en train de consulter un article de presse espagnole, évidemment, qui évoque son inefficacité. Ils ont même fait un zoom après pour qu'on comprenne bien quel est l'article. Avec ce titre, Mbappé n'y arrive toujours pas. Quoi qu'il en soit, il va être traqué partout. Tout notre attaquant français, il doit s'y préparer. Mais c'est là où on se rend compte que nous, on est trop gentils. Vous voyez, c'est là qu'on est calme. On nous le ferait pas, mais on nous disait d'être sur sur nous, parler de tout. C'est du cyberharcèlement, là, non ? Non, c'est pas cyber. Ça, c'est du vrai harcèlement. C'est du harcèlement, à tout court. C'est la parano, quoi. On lance pas le signal d'Allah pour Mbappé, on a laissé le temps, mais il y a un moment, on a commencé quand même à parler de ses prestations. On a dit qu'on se laissait un peu de temps. C'est pas ses prestations le problème, enfin pas pour moi en tout cas. C'est l'utilisation que le Real en fait aujourd'hui. Le mettre en oeuvre comme ça, c'est... Est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter, Xavier Barré, pour Kylian Mbappé, qui est en train de rater ses débuts sous le maillot blanc du Real ? C'est un grand joueur, donc... Et on le verra peut-être sous le maillot de l'équipe de France se réveiller dans quelques jours, puisqu'il va y avoir deux matchs de Ligue des Nations importants contre l'Italie et la Belgique. Mais avec le Real, moi, je pense que le problème est la complémentarité avec Vinicius. Et ce sont deux joueurs qui évoluent pratiquement dans le même registre. Alors Mbappé est recentré, mais c'est pas là qu'il est le plus à l'aise. On l'a vu avec l'équipe de France, c'est pas son poste de prédilection. On l'a vu l'an dernier avec le PSG, c'est pas son poste de prédilection. Et Vinicius, il est là, il a fait une saison assez incroyable la saison dernière. Alors il était un peu moins bon en ce début de saison, c'est vrai aussi. Mais du coup, il se marche un peu sur les pieds. Et il va falloir un certain temps avant qu'ils arrivent à se régler. Bon, ça reste des grands joueurs, donc je pense qu'ils y arriveront. Mais c'est vrai que pour le moment, le Real Madrid est très en deçà de ce qu'attendaient ses supporters. Et que du coup, Barcelone se cavale en tête de la Liga avec 4 points d'avance sur le Real Madrid au bout de 3 journées. Ce qui est assez inattendu. Mbappé en forme du moment, c'est pas tout à fait celui auquel on pense en premier. Kylian, qui pour l'instant n'est pas exactement le héros escompté du côté de la capitale espagnole. Le blues du capitaine des Bleus au sein de la Maison Blanche. Il a marqué, tout de même Kylian Mbappé pour son premier match. C'était la finale de la Super Coupe d'Europe. Le but face à la Talenta Bergam. Sauf que derrière, c'est un petit peu coincé avec 3 matchs de championnat et 0 but marqué. A l'occasion du nul sur le terrain de Las Palmas, le Real Madrid a fait trembler les filets à une seule reprise sur pénalty. Mais c'est pas Mbappé qui attire le pénalty, c'est Vinicius. Rémi Ngonot voulait mettre la pression sur Kylian pour qu'il donne la pleine mesure de son talent au sein d'un club qui vous est cher, le Real Madrid ? Je crois que quand vous écoutez quand même Carlo Ancelotti, le problème n'est pas Kylian Mbappé. Le problème, c'est l'équipe. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut savoir que l'équipe ne trouve pas beaucoup la profondeur. Parce que selon Carlo Ancelotti, quand vous regardez le match, on ne libère pas vite la balle. Donc le milieu de terrain n'est pas celui qui devrait être là. Parce que déjà, on sait qu'un type comme Kroos, il pouvait rapidement vous relancer en profondeur. Tony Kroos qui a pris sa retraite. Mais malheureusement, il a pris sa retraite. On attendait au moins un Bellingham qui malheureusement aussi est blessé. Et vous avez un Chouameni d'ailleurs qui fait une saison aussi qui n'est pas très convaincante. Donc il est victime d'un contexte global, d'un Real pas tout à fait bien réglé. D'ailleurs, par exemple, il n'a gagné que 25% de ses duels. Ce qui est très peu. Et maintenant, quand vous regardez Kylian Mbappé, il faut savoir une chose. C'est que Kylian Mbappé, depuis qu'on a essayé de le mettre au niveau de l'axe, ça ne fonctionne pas bien. Quand il a brillé à la Coupe du Monde en 2018, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on n'essayait pas cette formule. C'était à droite. Mais de plus en plus, il veut aller soit au centre, soit à gauche, où il a déjà Vinicius. Il ne voulait pas tellement aller au centre à l'époque du PSG. Là, il a accepté pour aller au Real, mais on se souvient du fameux pivotier. Mais quand il va, quand il va, on n'oublie pas. L'attaquant de pointe du PSG, il ne voulait pas l'être. Oui, mais et puis quand vous le regardez, même en équipe de France, parce que vous voyez les six derniers matchs, les 16 derniers matchs de Kylian Mbappé, ça fait combien de buts ? Cinq, donc un sur pénalty, un à l'euro, sur cinq matchs. C'est très peu. Et ça vient aussi de manque de préparation. Parce que l'année dernière, avec le PSG, il n'avait pas eu une préparation foncière. Il avait été écarté. Il avait été écarté. Ça remonte par un an depuis. Cette fois-ci, il arrive. Et vous savez qu'en début de saison, la préparation du Real Madrid, elle est épuisante. Ce qui signifie que j'ai vu Kylian Mbappé, hier par exemple, il a quand même tenté neuf tirs, deux cadres tout simplement. Vous êtes plutôt confiant. C'est ce que je comprends. Et il faut voir ce que donnera la préparation. Je suis très confiant. C'est dit qu'aujourd'hui, la maladie vient au galop, mais repart au pas de la tortue. Et ce sera comme ça, Kylian Mbappé, il est en train de guérir de sa longue léthargie. Donc on salue Antonio Pintus, le fameux préparateur physique italien de cette équipe du Real Madrid. Xavier Barré, Ancelotti, il est un peu comme Macron. Il doit faire un choix plutôt à gauche, plutôt au centre pour le positionnement Kylian Mbappé. Le problème, c'est que Carlo Ancelotti est connu pour être un entraîneur qui, en général, est très apprécié de ses présidents et qui arrive à faire jouer ensemble les joueurs qu'on choisit ses présidents. Ça n'a pas toujours fonctionné. On dit oui, effectivement, ça a marché au Real Madrid, mais ça a marché avec d'autres entraîneurs. Zidane, bien sûr. Ça a marché à Milan, à l'époque, de Berlusconi. Mais ça n'a pas marché à Everton. Ça n'a pas marché à Naples. Ça n'a pas marché au Bayern. Donc, Ancelotti, il a d'énormes qualités. Mais il a aussi quelques échecs. Donc, c'est vrai que compte tenu de la qualité de ses joueurs, on peut espérer qu'à moyen terme, il y ait enfin un Lyon qui se crée. Mais dans l'immédiat, ça laisse beaucoup de travail à faire. Et même lui, le discours qu'il tient aujourd'hui, vraiment, on sent qu'il n'est pas du tout satisfait. Alors que souvent, il a tendance à enrober les problèmes, à arrondir les angles. Ce n'est pas du tout son discours actuellement. Alors, les gars. Faut-il déjà s'inquiéter au Kylian Mbappé ? Ça, c'est le troisième match concécutif de Kylian Mbappé. Sans marquer le moins de buts. Trois matchs en Liga, zéro buts marqués. Faut-il s'inquiéter au Kylian Mbappé ? Déjà, les gars, moi, je pense que ce n'est pas seulement un problème de Kylian Mbappé. C'est un problème beaucoup plus profond. C'est trop profond, les amis. Trop profond. Moi, je pense que le Real est à méforme. Le Real Madrid, actuellement, ils sont en méforme. Une méforme chronique. Une méforme où quasiment tous les leaders sont en méforme. Vinicius est en méforme. Moutridge est en méforme. Trois-ménés, je n'en parle même pas. Il est catastrophique depuis le début de la saison. Le seul joueur offensif, à mon avis, qui est bon, ils sont même deux, il y a Valvedé et Rodrigo. Valvedé et Rodrigo. Et dans le match contre la Spamask, Kylian Mbappé, il a changé son dispositif tactique. Il a mis, il a sorti à Dangouleur, il a mis Moutridge. Ensuite, il a sorti Rodrigo, il a mis Brian Jones. Ça montre à quel point. Même Carlo Anjouti le sait très bien. Son Real est moins bien. Il est en train de essayer des dispositifs tactiques pour rendre son Real fluide dans le jeu. Il a dit, c'est si, on manque d'équilibre. Et il a dit encore, on manque d'équilibre. C'est Real, on manque d'équilibre. C'est Real est trop friable défensivement. Trop friable. C'est friable défensivement. Les amis, Rodrigo, qui avait l'habitude d'être du sur l'homme, il est un peu lastiste. Militao, qui avait l'habitude d'être très costaud, celui qui est quasiment à l'origine du but de la Spamask, c'est très mal défendu. Très mal défendu. Le blanc est sur son couloir. Bref, les gars, ces Real sont moins bien. Ce n'est pas un problème propre à Clermapé. Certes, Clermapé, il est moins bien. Il plonge comme toute l'équipe du Real. Mais ce n'est pas seulement un problème Clermapé, les gars. Ce n'est pas seulement un problème Clermapé. Moi, je vois des joueurs en méforme chronique. Vinicius est catastrophique. Certes, il a marqué un pénalty, mais dans le jeu, c'est vraiment médeur, les gars. C'est vraiment très, très mauvais. Ce genre de garçons comme les Chouamini, ils sont mauvais. Ce genre de garçons comme Militao, catastrophique. Clermapé, c'est catastrophique. Donc, Kiyan, il est à l'image de ces Real-là. Ces Real-là, ils sont moins bien. Et Kalanchochi, il a dit que le problème, c'est l'équipe. Le problème, c'est l'équipe. Ce n'est pas un joueur. Son équipe est en méforme. Son équipe est en méforme. Heureusement, même, qui ne perdait même pas les matchs. Normalement, avec ces méformes-là, avec ces méformes-là, le Real devrait déjà perdre les matchs. Ils sont solides. Ils n'arrivent pas. C'est une équipe qui ne perd pas les matchs. Le Real est un vaincu depuis 2023. C'est d'abord 2023. Ils n'ont plus perdu le moindre match. C'est une équipe très solide. Très, très solide. Très solide. Donc, malgré la méforme, ils réussissent quand même à prendre quelques points. Oui, ils sont à 4 points déjà du bassin, mais on n'est qu'au début de la saison. On n'a pas encore joué les classiques. Donc, tout est encore à jour. Tout est encore à jour, les gars. Rien n'est perdu. Le championnat vient de commencer. Il y a encore vraiment la saison. Il y a encore environ 35 jours. Bref, il y a les matchs. Il y a les matchs. Et le client Mbappé, il doit continuer à bosser. Il doit continuer à avoir le mental haut. C'est ça le plus difficile au Real. C'est ça le plus difficile. Tu dois avoir le mental haut. Si tu sombres mentalement, tu seras vraiment sur une pente déclinante. La pire des choses, c'est de ne pas sombrer mentalement. C'est la pire des choses. Habib Bey disait, le meilleur ennemi du football sur le mental, c'est la confiance. Dès que tu sombres mentalement, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi, les amis. Donc, Kylian Mbappé, il doit continuer à garder confiance. Il doit continuer à être costaud mentalement. Et pour moi, ça ira. Puisque, on ne paye pas ses qualités de buteur du jour au lendemain. On parlait quand même d'un mec qui a marqué plus de 40 buts la saison dernière. Toutes compétitions confondues. Moi, je pense qu'il peut s'en sortir. Après, partage-moi ton avis si vous avez commenté sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à archiver la cloche de notification pour ne pas remarquer. Les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est déjà très bientôt pour notre éviter les ans. Ciao, ciao.